Quand la fiction devient réalité. En Ukraine, le comédien et humoriste Volodymyr Zelensky a terrassé le président sortant Petro Poroshenko au second tour de la présidentielle. D'après les sondages de sortie des urnes, il l'emporte avec 73% des voix. Nous l'avons fait tous ensemble. Et je promets de ne jamais vous abandonner. Volodymyr Zelensky est l'acteur qui incarnait le président ukrainien dans une série télé très populaire, a surfé sur une vague de mécontentement et profité de l'hostilité vis-à-vis de l'establishment et du gouvernement sortant de Petro Poroshenko. Pour Poroshenko, la défaite est amère et s'il a aussitôt concédé sa défaite, il l'assure, il ne quittera pas l'arène politique. Je reste en politique et je continuerai de me battre pour l'Ukraine. Laissez-moi vous dire pourquoi. Parce que notre équipe doit préserver les acquis que nous avons obtenus tous ensemble, avec tous les Ukrainiens. Reste à voir quelle sera la politique de son successeur dont le programme est resté un peu plus vague, même s'il promet de relancer le processus de paix dans l'est du pays. C'est en partie son échec à mettre fin à ce conflit avec les séparatistes pro-russes qui vaut à Poroshenko cette défaite cinglante.